Prévenir les maladies par l'alimentation est perçu par les spécialistes du bien-être comme une forme d'assurance santé différente de l'assurance maladie. Didier Tamba porte un éclairage sur la santé préventive. Lorsqu'on prend soin de sa santé, on peut dépasser 100 ans. Je crois que c'est jusqu'à 120 ans, comme la Bible le dit. Mais on a tout perdu. On a perdu ces notions. Aujourd'hui, tout le monde est concentré à attendre sa maladie. Et par la suite, parfois, pas de solution. On est obligé de vivre avec des médicaments. Sachez que la santé est à 80% préventive, 20% curative. Les 80% préventive, c'est ce que moi j'appellerais l'assurance santé. Aussi, pour éviter le déséquilibre hormonal, il faut prendre soin de son corps en lui assurant une bonne alimentation naturelle, associée à plusieurs éléments importants en vue d'une bonne assurance préventive. La maladie vient parce qu'on le néglige. Parce qu'un corps bien entretenu ne tombe pas malade. Combien de fois vous mangez par jour ? Est-ce que vous avez même faim ? Si vous mangez une fois, il faut moins aller à la selle une fois. Vous mangez trois fois aller à la selle, trois fois. Mais vous vous mangez trois fois, deux jours vous n'êtes pas allé à la selle. Qu'en est-il de ce que vous avez mangé ? Dans l'assurance santé, j'ai parlé de la positivité. J'ai parlé de la bonne alimentation et des compléments alimentaires. Mais également, il y a le sport. Combien de gens font le sport ? Le sport fait partie des éléments essentiels pour maintenir la santé. Si vous êtes vraiment lucide, si tu n'as pas bien mangé, tu n'as pas donné attention, qu'on n'est pas en équilibre nutritionnel, tu vas te dépenser de l'énergie au sport. Ça sera remplacé par quoi ? Quels sont les nutriments qui vont te maintenir ? C'est sûr que vous voyez même des sportifs. Il fait le sport, il fait le sport, mais il ne fait que grossir, grossir, grossir. Mais parce que là aussi, il y a un besoin d'instruction, un besoin d'information. Et à côté, bien sûr, tu sais, accompagné par l'eau. L'eau, c'est la vie, dit-on. Donc il faut irriguer le corps. Il y a des maladies pour lesquelles j'ai juste l'eau. Le fait de comprendre qu'il faut prendre de l'eau, ça peut se régler. Mais on n'est pas informé. On passe toute une journée, on ne pense pas à boire de l'eau. Il faut boire de l'eau encore, il faut choisir la bonne eau. Pour Didier Tamba, une bonne assurance maladie passe par la prévention au moyen d'une alimentation saine, gâche d'un bon équilibre mental et de longévité.